Dans ce podcast, vous faites la connaissance de Thibaut Jarous, qui est l'un des trois fondateurs originels de la société Divin. Il distribue le vin dans des petites bouteilles d'une contenance d'un verre de vin pour les hôtels et les restaurants. Leur particularité très différenciante est de mettre à disposition de leurs clients une machine qui s'appelle la Divine. La Divine est le bras droit du sommelier et permet de servir chaque verre de vin à la température et au niveau d'aération idéal. La Divine a d'ailleurs été récompensée au CES de Las Vegas en 2016. Dans cet épisode, vous découvrirez que l'aventure n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre les premiers prototypes réalisés dans le garage de la maison et aujourd'hui, où Divin compte 45 collaborateurs et connaît une croissance à deux chiffres, Thibaut a rencontré de nombreuses difficultés et vécu quelques échecs. Bonne écoute ! Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneur et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien. Je suis Thibaut Jaros, président et cofondateur de Divin. J'ai 39 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié et donc j'ai travaillé 8 ans dans l'industrie avant de créer sa société Divin fin 2012. Donc au tout début côté automobile et puis principalement après dans la cosmétique chez Yves Rocher. Je travaille aussi pour chez Ido. Et donc j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai fait une école qui s'appelle l'ICAM à Nantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'environnement familial dans lequel tu as grandi ? Alors mes deux parents sont dans le médical, ils sont à la retraite. Et donc du coup je ne suis pas tombé dans le perso médical, je voulais faire des études d'ingénieur parce que je m'intéressais beaucoup aux sciences, à la technique. J'avais pas mal hésité avec des études de commerce aussi mais il faut bien faire des choix. Donc moi je suis le petit dernier. J'ai donc 5, 6 et 7 ans d'écart respectivement avec mes frères et soeurs. J'ai un frère et une soeur qui ont fait aussi des études d'ingénieur, donc ils sont restés dans l'industrie. Donc voilà, avec ce côté assez scientifique. Le fait d'avoir deux parents profession libérale, j'ai été élevé avec finalement des valeurs qui se sont liées à ça. C'est tu récoltes le fruit de ton travail, donc si tu ne travailles pas tu ne récoltes rien. Ça c'est le premier point. Et puis des fois, même quand tu travailles, ce n'est pas suffisant parce que si tu n'as pas de résultat, ça ne sert à rien non plus. Et donc avec ce côté, il n'y a que le résultat qui compte. Et quelque part, c'est vrai, il ne suffit pas de malheureusement faire acte de bonne conduite. Il faut aussi que ça fonctionne au bout d'un moment pour payer les factures à la fin du mois. Donc ça, c'est un terreau culturel hyper fort d'un point de vue familial. Après, sur l'environnement en tant que tel, bon, c'est standard. C'est-à-dire que mes parents, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 18 ans et puis je suis parti. Après, j'ai aussi développé pas mal mon nom pour l'international. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'envoyer deux semaines par an pendant les vacances d'été dans des familles d'accueil en Angleterre ou en Irlande ou aux Etats-Unis. Et donc, j'ai grandi avec ce côté un peu international aussi, sans avoir été expat ou sans avoir ce côté multiculturel et puis appétence pour la culture anglo-saxonne. Voilà, j'ai fait pas mal de missions aux U.S. Bon, on a démarré aussi notre marché à Londres parce que c'est des cultures qui sont intéressantes, assez proches des nôtres, assez différentes aussi. Donc, ouais, le côté international, voilà, c'est un des éléments qui m'a marqué, qui m'a forgé. Et puis, c'est un des sujets que j'ai fait quand j'étais à Dicam, le stage à l'étranger, j'ai bossé trois mois au Houston National Park, donc dans le Wyoming, un peu perdu, mais c'était hyper intéressant. Tu faisais quoi ? Je faisais la plonge, je faisais la plonge en cuisine et j'ai fait ça pendant 3-4 mois et en fait, c'est un endroit où il y a énormément d'étudiants américains qui viennent bosser l'été parce qu'il y a ce côté sympa, loisirs et en même temps, boulot d'été. Et en fait, il y a tous les États qui sont représentés, donc c'est un peu le melting pot de tous les États-Unis où on a des Californiens qui côtoient des gens de l'Ohio, de l'Oregon, au moment de Washington, D.C. et c'est des expériences qui sont hyper enrichissantes. T'avais quel âge ? J'avais 21 ans. Ah ouais ? Ouais, c'était sympa. C'est une expérience. Je me suis fait un peu peur parce que les habitations des employés sont au milieu des bisons et des ours. Ah ouais ? Donc du coup, le premier truc que j'ai acheté, c'est une bombe lacrymo pour les grésilis. Tu l'as utilisé ? Non, mais je l'ai ramené. J'ai failli l'utiliser une fois parce qu'il y avait un bison qui était un peu insistant, mais sinon, non, j'étais content de l'avoir. OK. Comment ça s'est fait, en fait, l'idée d'entreprendre ? Et puis, de ce que tu disais, tu as toujours plus ou moins eu envie d'entreprendre ? Ouais, alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que, comme j'expliquais, je ne suis pas autodidacte. C'est pour ça que j'ai fait un MBA à HEC, pour apprendre ses rudiments sur le marketing, les fonctions commerciales, la finance pour entreprendre avec des meilleures armes. Et paradoxalement, sans être autodidacte, j'avais vraiment cette envie d'entreprendre. Et puis, plus on avance, plus on est dans sa zone de confort, parce qu'on développe son salaire, et plus l'eau de la piscine est froide. En 2010, moi, j'avais travaillé sur plusieurs idées entrepreneuriales. Et puis, finalement, cette idée de faire le Nespresso du vin, début 2010, j'en parle à Louis. C'est venu comment ? Comment t'as eu l'idée ? Donc, l'histoire de départ, elle est assez simple. Louis, quand on part en vacances, on se fait la visite des cabres. Et puis, on fait l'hier notre vin. Et puis, au bout d'un an, deux ans, on commence à boire ses premières bouteilles. Et puis, il y a un côté sympa, parce que c'est super, parce que c'est comme sortir l'album photo, sauf que c'est une goutteille de vin. Et donc, du coup, on est une fois sur deux déçus par l'expérience, en disant, « Attends, c'était vachement meilleur quand on l'a dégusté chez le vigneron, au château. » Ce côté Nespresso du vin est venu comme ça, en se disant, « Attends, s'il faut deux ans pour faire le meilleur des vins et 30 secondes pour le massacrer. » Et qu'il y a une méthode, il y a quelque chose qui a été documenté sur le sujet. Donc là, c'est le côté scientifique qui revient sur la manière de bien servir le vin. C'est hyper important, parce que c'est ce qui fait qu'on a le vrai rendu à la fin. Sur le carafage, c'est important. Et combien de temps je le carafe. La température, c'est hyper important. Mais à quelle température je le sers ? En fait, ça dépend du vin. Et puis, c'est des connaissances que les gens n'ont pas. En fait, ils passent systématiquement, pour la plupart, à côté des vins qu'ils dégustent. Pour les mauvaises raisons, en plus. Parce que le vin, c'est un produit qui est assez technique. C'est comme acheter une bonne pièce de bœuf. Et puis, quand elle est trop cuite, ce n'est pas la faute du boucher. C'est votre faute à vous. Mais personne ne vous a expliqué. Et puis, c'est compliqué à faire. Et donc, le point de départ, c'est de se dire, « Nespresso a fait un truc spectaculaire. Ils ont rendu accessible une expérience professionnelle à la maison et à l'unité. » Et donc, tu dis ça à Louis, c'est ça ? Voilà, oui. Et donc, du coup, Louis, pareil, il se posait la question. Alors, lui, il était plutôt sur un sujet où il se posait la question de reprendre une entreprise ou de reprise d'entreprise. Donc, tous les deux, vous étiez déjà, de toute façon, dans la démarche d'en prendre quelque chose ? Jérôme, il était sur un sujet aussi entrepreneurial chez Yves Rocher. Et puis, on discutait souvent de ce côté un peu entrepreneurial. Et donc, on se retrouve tous les trois finalement très rapidement entre février, où on se parle de ça avec Louis. Et puis, très rapidement, à mars-avril, on commence à travailler avec Jérôme aussi. Et puis là, le trio de têtes, entre guillemets, est constitué. Et là, du coup, on commence à travailler sur... J'avais commencé à bosser sur un proto vraiment dans le garage, mais vraiment hyper basique avec des pains de glace pour refroidir avec une carafe. Oui, comme ça. Comme ça, oui, pour vraiment tester le truc. Ça ressemble quoi un proto avec des pains de glace ? C'était comment exactement ? Oui, il y a plein de photos, mais franchement, ça ne ressemblait à rien. Et puis après, on a élaboré un peu le truc. On a rebossé avec Louis Cégéraud. On a refait des choses. Et en fait, on s'est aperçu d'un truc. Parce qu'au départ, on voulait faire bien du premier coup, en disant on va faire la machine, mais la marche, elle était vachement haute. Et au bout de quelques mois, on s'est quand même dit, attends, ça se trouve, on est en train de se raconter une histoire. Il n'y a que nous qui voyons une différence. Ou on voit une différence parce qu'on s'est convaincu qu'il y avait une différence. Enfin voilà, on s'est... Tu as vu les tests où ils font tester deux vins identiques à des gens avec des diodes pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Sauf que pour un vin, ils racontent une histoire. Et pour l'autre, ils n'en racontent pas. En gros, ça, c'est un vin qu'on a acheté au supermarché. Et ça, c'est un petit caviste qui prend son vin nanani, qui est un vin très réputé, etc. Et tu vois, effectivement, il y a une différence. Les gens préfèrent tous le vin où il y a eu l'histoire de raconter. Et on se dit, c'est pour montrer qu'ils savent apprécier du vin. Et en fait, il se passe vraiment des trucs différents dans le cerveau. Parce qu'on est convaincu que c'est un bon vin, donc on l'apprécie plus. Bref, j'ai même une statistique. C'est que 22%, c'est le mark-up, le prix supplémentaire que les gens sont prêts à payer quand on leur a expliqué le vin et l'histoire du vin en une ou deux minutes. Le même vin, c'est l'histoire que tu racontes. Sauf que là, en fait, c'est par rapport au prix de vente. Tu prends deux panels de 50 clients, tu représentes la même bouteille. Et en fait, tu as des taux d'achat bien supérieurs quand forcément tu as expliqué l'histoire et les gens sont prêts à payer 22% plus cher. Ok, désolé, je t'ai encore une fois parqué dans des trucs. Non, non, en fait, pour le coup, on n'a raconté aucune histoire. On a fait goûter aux gens à l'aveugle plusieurs vins, et notamment des séries de 4 vins où il y avait deux fois le même vin. Mais sur les 4 vins, il y en avait un qui avait été mis dans les bonnes conditions et l'autre pas. Ça permettait aussi aux gens, parce que des fois, la différence de température, fait qu'on va aussi savoir en fonction de l'expérience, tiens, ah oui, ils veulent tester les conditions de température et d'allération, donc les gens vont essayer d'avoir un biais positif par rapport à vous en vous encourageant en tant qu'entrepreneur, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on cherchait. Donc, quand on a vu que des gens qui étaient vraiment très néophytes sur le vin voyaient une différence hyper claire sur le même vin avec une bonne température et bien carafée, on s'est dit, c'est bon, ça veut dire que le grand public voit une différence très claire. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on fait des démos, les gens sont hyper étonnés. Et même, à une conférence de presse, on a arrêté de faire des démonstrations entre le flacon dans la Divine et la bouteille de vin parce qu'il y a un journaliste, une fois, qui nous a dit « Attendez, vous vous foutez de ma gueule, ce n'est pas le même vin qui est dans le flacon dans la bouteille, ce n'est pas possible. » Donc, du coup, voilà, maintenant, on ouvre le flacon, on ne sépare en deux. Et c'est une expérience qui est très sympa et qui est assez didactique. En général, les gens disent « Ah, ça y est, j'ai compris à quoi servaient les carafes et tous les accessoires qu'on vend autour du vin. » Et donc, ça, c'était un vrai déclic au départ, au-delà des protos. C'est le résultat. J'en reviens à cette notion de résultat dont on parlait au départ. Mais on peut raconter toutes les belles histoires qu'on veut. Si à un moment donné, sur la qualité intrinsèque du produit, les gens ne voient pas la différence, c'est des histoires qui se finissent mal. Tu vois ce que je veux dire. Donc, en 2010, vous avez quoi ? Vous avez le proto que tu as développé, c'est ça ? Alors, il y a 15 versions, c'est-à-dire que... Vas-y, tu peux raconter un petit peu les différents états ? La V0, c'était cette histoire de... J'ai un pain de glace et puis je mets le vin dessus avec un thermomètre frontal. Et puis, je regarde une fois qu'il est à la bonne température et une fois que j'ai pris ce vin-là qui était issu d'une carafe où le caliste m'a dit « Il faut le servir pendant... » « Il faut le carafer pendant deux heures. » Je le carafe pendant deux heures et puis après, j'essaie de le mettre à température. Déjà, ça, c'était vraiment le tout début pour voir et mesurer moi-même la différence. Je le fais écouter à ma femme, s'assurer qu'il y avait une différence et tout ça. Et en fait, ça, c'était vraiment le tout début. Et puis, après, le grand truc, ça a été de savoir comment produire du froid en temps réel et comment errer en temps réel. Parce qu'au CAF, faire l'expérience comme ça, c'est bien. Après, on a fait des dimensionnements, on a fait des calculs. Et en fait, ça ne tournait pas très rond. On n'arrivait pas à faire du froid. En fait, c'est compliqué. Faire du chaud, c'est rapide. Et donc, on a commencé à étudier des technologies qui existent mais qui n'étaient pas utilisées sur ces applications-là. Donc, notamment avec des systèmes à migration d'électrons, des plaques Pelletier qui sont utilisées dans certains cas d'usage, mais du coup, qui ne produisaient pas les rondements escomptés. Donc, en testant plein de choses, en superposant 4, 5, 6 couches, en travaillant sur des échangeurs thermiques. Donc, on fait produire des pièces d'échange thermique. Ma soeur en a produit quelques-unes parce qu'elle bosse dans une boîte industrielle et elle est responsable de propres. Donc, on se démerde un petit peu comme ça en faisant des premiers protos industriels avec des gens qu'on connaît. Et donc, là du coup, on arrive en assemblant des composants, en faisant faire à façon un premier échangeur thermique, à faire une machine qui produit des faits sur du vin rouge en temps réel de manière complètement répétable. Et donc là, on se dit, c'est bon. Sauf que du coup, ça, ça nous a pris un an, un truc comme ça, le temps de tâtonner et tout ça. Et au bout d'un an, on se dit, ouais, mais si on attend en fait d'avoir un produit pour en parler, ben voilà, il faut qu'on ait déjà une communauté parce que sinon, ça va mettre du temps. On sait tout ce que c'est de construire une base de clients, une communauté. Donc en parallèle, on se dit, on va proposer une animation à tous les gens qu'on connaît qui est de déguster par webcam interposé et par Twitter. Je ne comprends rien. Comment tu dégustes par webcam ? En fait, quand tu fais un cours d'onologie, tu vas chez quelqu'un, il t'explique le vin et puis tu dégustes avec lui, tu as le commentaire. Le truc, c'est que tu ne peux pas transférer du vin par Internet, on est d'accord. Juste que l'on est d'accord, ouais. Le plan, c'était de trouver des bouteilles qui étaient assez diffusées, d'un bon rapport qualité-prix où on donnait rendez-vous aux gens en disant, ben voilà, c'est tel vin que vous pouvez vous procurer dans tel type de caliste ou d'établissement et donc, ce vin-là, on va le déguster jeudi à 19h au rendez-vous sur Twitter. Et donc, du coup, on a commencé par faire les premiers événements mais on a eu, on était des fois une cinquantaine de personnes quand on était en même temps. C'est pas mal. Ouais, ouais, avec nos réseaux respectifs et puis, et donc, du coup, ça, ça permet de construire en fait en parallèle une première communauté de gens en fait qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui adorent ce côté storytelling, apprendre sur le vin et puis, bon, voilà, on rentre pas trop dans le détail au départ sur Let's Vine parce que le produit était pas... Parce qu'il n'existe pas. Ouais, voilà, ça n'existe pas. On bricole un peu dans notre coin et tout ça, mais... Mais vous vous présentez quand même comme quoi ? Comme une société qui innove dans le vin ? Ouais, c'est ça. Et puis, comme une société, voilà, qui permet aux gens en fait de... Alors, pour déguster du vin et pas être déçu par le vin, il y a cette histoire de deux ans pour le faire et puis 30 secondes pour passer à côté, la température, l'abération, mais le point de départ de tout ça, c'est la sélection du vin et la compréhension du vin, le côté storytelling, parce que deux fois zéro, ça fait zéro, c'est-à-dire qu'un mauvais vin qui est bien servi, c'est... Il n'y a pas de miracle, tu vois ce que je veux dire ? Donc, vraiment, finalement, il y avait deux grosses pièces dans notre puzzle, il y avait comment est-ce qu'on sert le vin de manière parfaite, comment on maîtrise la chaîne de valeur, est-ce que le vin, c'est le dernier produit de luxe au monde qui n'est pas vendu comme un produit de luxe ? Et le premier point, c'est le vin. Et donc, du coup, on commence avec ces événements en disant goûter avant d'acheter avec l'onologue au bout de la webcam. Et ça, c'est en 2011 qu'en parallèle, on continue à faire des protos, de Divine, et puis de faire des panels, d'améliorer le... Vous bossez toujours tout seul sur les protos ou vous êtes accompagné de quelqu'un ou c'est vous qui faites tout ? Alors, à cette époque, c'est vraiment le garage. C'est-à-dire qu'en 2011, on a déjà fait 15 versions, enfin, peut-être 10 versions de protos et puis on a fait faire des châssis, on a développé un système de rinçage pour nettoyer entre deux verres de vin. Enfin, on a amélioré la gestion des rations. Mais on a un truc qu'on n'arrive toujours pas à faire, c'est servir un verre de vin blanc, soit sans l'abîmer, sans choc thermique, mais surtout, on n'arrive pas à trouver de système où on génère suffisamment de froid pour, en 30 secondes, le faire passer de 30 degrés à 9 degrés, sans l'abîmer et surtout, sans avoir un système et ça ne fonctionnait pas avec les systèmes frigorifiques parce qu'un frigo ou un congélateur, il y a énormément d'inertie. C'est-à-dire que tu mets ta bouteille de champagne dans un congélateur, tu reviens 20 secondes après, en fait, elle est à la même température. Tu vois ce que je dis ? Il ne s'est rien passé. Donc du coup, comment est-ce que tu absorbes suffisamment de calories pour que ton vin, il perde 20 ou 22 degrés en 30 secondes ou 20 secondes et sans l'abîmer parce que ce qu'on appelle un choc thermique, tu mets une bonne bouteille dans un soin à glace. En fait, la température, c'est le reflet de l'agitation moléculaire et plus un vin est complexe, vieux, plus les molécules peuvent être longues et donc, si tu freines brusquement l'agitation moléculaire, tu fais baisser très rapidement la température, tu peux avoir des molécules qui se cassent, tu peux avoir des phénomènes de césailles, ce qu'on appelle un choc thermique dans le domaine du lard. Et donc, ce phénomène-là, pareil, c'est dur à maîtriser. Donc en fait, à cette époque, en 2012, quand on décide de créer l'entreprise, ça, ça ne fonctionne toujours pas. On ne sait toujours pas comment faire, mais comme on a commencé à créer une communauté un peu sympa, qu'on a commencé à avoir nos premiers vignerons qui nous font confiance, on a trouvé un partenaire qui s'appelle Winding Tube pour leur conditionnement des bouteilles de vin en petits flacons. on lance Divin le 7 décembre 2012 avec cette idée de goûter avant d'acheter, acheter un petit flacon, une box de dégustation, vous la goûtez avec notre onologue et puis après, vous achetez des bouteilles en connaissance de cause. Sachant que dans l'intervalle, on crée en décembre 2012, mais en juin 2012, on est à deux doigts d'arrêter. Pourquoi ? Parce que justement, c'est trop long, vous n'y arrivez pas ? Oui, trop long, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Deux ans et demi en forfait soir et week-end, moi, je faisais mon MD1 en même temps avec des enfants et puis, ça commençait à faire beaucoup pour finalement des résultats qui se faisaient attendre. et puis, il y a toujours ce côté finalement de la facilité parce qu'à un moment donné, créer sa boîte, ça veut quand même dire quitter son job et quand il faut y aller, bizarrement, l'eau de la piscine est toujours trop froide. Donc du coup, je dis à Louis et Jérôme, je suis à l'initiative de ce sujet, donc je suis prêt à prendre le risque et puis quitter mon job en premier. Et donc du coup, je quitte mon job en premier, tout seul, en octobre pour créer la boîte sachant que Louis et Jérôme étaient là pour m'aider à être en support effectivement à 200% le soir et le week-end. Donc ouais, je savais que j'ai fait ça. Et jusque-là, vous aviez dépensé combien d'argent pour tous ces essais, pour tous ces... Tu as une idée ? Ouais, 5 000 euros. C'est pas... C'est du temps surtout ? Ouais, c'est du temps, c'est-à-dire que on met tout le temps forcément. Mais bon, c'était des petites sommes. Après, avec des composants, du temps, un peu de matériel, du matériel à souder, une visseuse, une perceuse, on peut faire plein de trucs. Il y en a qui font des abris de jardin, il y en a toutes qui font des machines pour faire du... et puis on avait réussi à se démerder avec des amis dans l'industrie pour faire faire des protos, des trucs un peu entre deux. Donc bon, on arrive toujours à se débrouiller. Et donc, à cette époque-là, on n'avait pas dépensé beaucoup d'argent. Et vous n'avez surtout rien gagné puisque pour l'instant, vous n'aviez jamais rien facturé. Il n'y avait pas de structure. Donc on crée en décembre 2012 avec ce côté de... On crée des box de 5 flacons, donc 5 vins différents. Et puis, le point de départ, c'est de dire abonnez-vous et vous allez recevoir 5 nouveaux vins à déguster tous les mois. On se dit, ouais, 5 vins à déguster tous les mois, c'est bien, c'est fait une découverte, tout ça. Donc, on commence en décembre, le 7 décembre, un peu à la 6 minutes avant Noël, mais on vend quand même une bonne centaine de coffrets. Une centaine de coffrets ou une centaine d'abonnements ? Ouais, il y avait 50 abonnements et peut-être 70-80 coffrets en one shot. Bon, voilà, c'est le début, on fait ça. Et puis, du coup, arrive le mois de janvier et puis là, je me dis, merde, il faut accélérer sur la com, il faut faire des relations presse, il faut pouvoir acquérir des nouveaux clients. On avait mis 20 000 euros à nos trois pour créer la boîte mais du coup, bon, la partie financement, il faut peut-être s'y pencher. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait créer des réseaux sociaux, le site internet, il y a encore plein de choses à faire et là, je me dis, ah oui, et puis il y a 5 nouveaux vins à aller chercher. Donc déjà, tout de suite, en janvier, la proposition de valeur shift sur tant vous allez découvrir 2 vins par mois, ce sera déjà pas mal. Donc le packaging n'était pas bon, enfin voilà, il fallait tout changer un peu au dernier moment mais ceci dit, en 2 mois d'activité, on avait déjà compris infiniment plus qu'en 2 ans et demi, 3 ans de fonctionnement avant parce que on s'est rendu compte que ceux qui avaient dit j'achète ne sont pas toujours ceux qui ont acheté. Ceux qui étaient un peu circonspects se sont laissés convaincre qu'il y a des gens qu'on connaissait pas par le réseau qui ont testé la solution, que ce n'était pas du tout clair en fait sur notre site internet et puis au départ en fait, on avait voulu créer comme ce côté un peu club, on s'est dit tiens, on va faire un côté VIP, on avait créé un site où on ne pouvait pas voir l'offre sans se créer un compte. Créer un truc comme Vente privée, c'était vachement bien. Sauf qu'au départ, quand personne ne vous connaît, personne ne veut laisser son adresse mail pour créer un compte. Donc voilà, on a fait toutes ces erreurs-là mais on s'en est rendu compte en deux jours alors que ça faisait un an qu'on tergiversait sur on n'ouvre, on n'ouvre pas, mais non, je pense que si, je pense que non. Et en vrai, c'est là qu'on a commencé à apprendre notre vrai métier d'entrepreneur. Et donc, bon, je suis toujours tout seul à avoir quitté mon job en janvier donc c'est un peu le moment où on se dit waouh, ça va être long et puis ça va être plus long que prévu, plus dur que prévu. Bon, il y a un côté un peu sympa du démarche aussi où je me suis dit tiens, il y a plein de... Parce que du coup, tout ce que tu disais tout à l'heure, site internet, com, chercher les vignerons, c'est toi qui fais tout ça en fait ? J'en fais 80% parce que moi, je suis à plein temps, j'ai quitté mon job donc c'est... Louis et Jérôme en travaillant en tant que salarié le 3-4 premiers mois, ils ne peuvent pas le faire. Très tôt, par chance, Louis a l'opportunité de me rejoindre. Changement de mission dans sa boîte de Presta et donc du coup, il profite pour négocier son départ parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles aussi malgré toutes les difficultés qu'on constate, ce n'est pas des choses finalement qui étaient vraiment nouvelles mais plein de choses qu'on a sous-estimées sur tout ce qu'il y a à faire, sur l'histoire des 5-20 par mois, on se dit ça va être facile mais en fait, le boulot de sélection c'est hyper compliqué. Et donc du coup, c'est à cette époque, d'ailleurs en novembre 2012, où on rencontre Béatrice, notre homologue actuelle. C'est ce que j'allais dire en fait parce que c'est d'autant plus compliqué que même si vous aimez le vin, vous n'êtes pas des spécialistes du vin en fait. Oui, c'est ça exactement. Et donc du coup, je demande à la cousine de ma femme était homologue mais bon, ça lui semble compliqué de nous aider dans un premier temps parce qu'il y a plein de choses à côté. Et puis elle nous met en relation avec Béatrice du coup, qui avait son restaurant et puis c'est qu'il allait à des cours d'héanologie. Et Béatrice, on nous regarde un peu avec des grands yeux au départ en disant mais qu'est-ce que vous faites les garçons ? Et puis finalement, bon, elle décide de jouer le jeu et de nous filer un coup de main et puis voilà, en disant, bon, je vais vous aider à sélectionner vos premiers vins. Donc on fait le premier comité de sélection avec des amis avec elle pour sélectionner les vins. Mais ouais, c'est un boulot qui est hyper long, le temps de sourcer des bons vignons et tout ça. Et puis, c'est une question que je voulais te poser aussi parce que dans finalement un domaine où le vin c'est très traditionnel, est-ce qu'il n'y a pas eu justement des gens qui freinaient des cas de fer pour dire, attends, on ne va pas mettre des machines pour faire ce qu'on doit faire en carafe ou des trucs comme ça ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que, bon, je pense qu'il y a vraiment des vignerons où ils auraient eu un fusil de chasse, je pense qu'ils auraient tiré un coup de feu en l'air. Mais, il y a aussi beaucoup de vignerons et de vigneronnes qui étaient sensibilisés sur deux choses clés. C'est leur bébé, le vin. Donc, ils ont tous conscience d'un truc, c'est que il y a beaucoup d'occasions où leur vin n'est pas servi comme ils devraient être servis et qui desserrent leur image de marque. Ça, c'est vraiment un point clé. Et, le fait de venir les voir en disant, nous, quelque part, le travail qu'on fait, c'est le fait que les gens puissent goûter le vin et qu'on puisse leur raconter l'histoire pour qu'ils puissent le découvrir et en acheter en quantité, en connaissance de cause. Et ça, c'est deux choses qui sont capitales et qui nous ont ouvert beaucoup de portes. finalement, et très tôt. Donc, ce côté, ce combat pour s'assurer que le vin est bien servi et apprécié. Et puis, le vin, ce n'est pas un produit de première nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as soif, tu bois de l'eau. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, quand tu as un anniversaire à fêter, tu ne vas pas sabrer une bouteille d'eau. Il y a ce côté où ça fait partie des bonnes choses de la vie, des choses sympas et où tu t'étais dit tiens, et en fait, tu passes à côté pour la mauvaise raison. Donc, c'était ce combat-là. Donc, ils le comprenaient. Pas tous. Il y en a qui nous ont dit attendez, moi vivant, autre chose qu'un bouchon en liège, une bouteille de 75 centilitres, jamais. On va me passer sur le corps. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est une histoire de conviction. Mais après, je reviens sur ce concept de la poule et l'offre. Le fait de faire grossir une communauté de clients et d'avoir rapidement, en fait, des retombées dans la presse, des prix en tant qu'entrepreneur. Ça nous a aussi permis d'ouvrir plus de portes et d'avoir plus de clients, donc des meilleurs vignerons et ainsi de suite. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui se passe après que le no log vous rejoint ? Alors, du coup, Béatrice, donc, elle devient associée assez tôt, en 2013. Elle n'est toujours pas salariée à plein temps. Donc, elle fait ça un peu sur du temps libre à côté. Et donc, du coup, en 2013, on fait notre premier tour de table « Friends and Family ». Jérôme nous rejoint en avril-mai 2013. Il arrive à négocier une rupture avec son employeur. Enfin réuni. du coup, c'est bien, je ne suis pas resté tout seul trop longtemps. et donc, du coup, là, on continue à développer mais vraiment en accélérant un peu plus et on passe du garage et donc, à l'époque, je déménage à Nantes avec mes enfants et ma femme et puis, le bureau de divin, il est dans ma chambre. Le siège social, il est dans ma maison et on fait encore les protos dans le garage. Comment ils vivent ça ? Enfin, ta femme surtout parce que tes enfants, ils n'ont pas forcément leur mot à dire même si, voilà. Mais pour toi, ça paraissait long, pour tout le monde, ça paraissait dur et tout ça mais ta femme, comment ils voyaient ça ? Du coup, elle m'a toujours fait confiance là-dessus et puis, entreprendre, il faut que ce soit une décision de couple aussi parce que c'est un sujet qui est long, qui dure toujours plus longtemps que prévu pour sortir des années difficiles et puis, on prend un risque financier, on prend un risque un peu pour la famille aussi donc, c'est un risque qui doit être partagé. Donc, le fait d'arriver à Nantes, elle le vit plutôt bien je pense en faisant confiance sur la suite des événements ce qui rajoute une petite dose de pression en plus où on se dit qu'il faut que ça fonctionne. Elle retrouve du boulot assez rapidement donc ça, ça va. Mais, ce qui est clair, c'est que il y a en termes de niveau de vie, on fait un compromis parce que en étant cadre dans une société, dans une grosse société et puis, en habitant à Nantes, en étant entrepreneur, voilà, forcément... parce que tu avais ton chômage j'imagine ? Oui, j'ai fait une rupture conventionnelle. Mais bon, tu as 30% de moins dans une ville qui coûte 20% plus cher. Donc, c'est sûr que... Parce que tu étais où avant ? Avant, j'étais près de l'Agassie, d'accord, à la petite prière qui est dans le no man's land entre Ville et Vienne, la Laure Atlantique et le Morbihan. Donc, voilà, le fief du Rocher qui est une très belle entreprise qui est basée à l'Agassie. Et donc, je suis dans ce coin-là et forcément, dans ces endroits-là, l'immobilier ne coûte pas cher. Bon, il y a plein de choses qui font que d'aller dans une ville comme Nantes, c'est sympa, mais ça a un coût super. Donc, là, il y a un vrai... un sacrifice sur la surface d'habitation, sur une vie, ce qui est partagé par beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que les premières années, il faut un peu donner de sa personne. Il faut être prudent. Oui, voilà, il faut être prudent sur ça, exactement. OK. Et donc, on fait notre premier tour de table Friends and Family. Vous prenez combien ? Vraiment, sur le premier tour, on prend 50 000 euros. Ce n'est pas grand-chose. Ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui, à l'époque, par rapport aux 20 000 premiers euros, nous semble un bon gap. Et donc, du coup, c'est pas mal. Ça nous permet d'investir un petit peu plus sur le site internet. On passe du bureau de ma maison à l'incubateur d'Odensia parce que Jérôme était ingénieur mais avait fait un MBA à Odensia. Donc, on est incubé central Odensia et aussi HEC à Paris. Et ça, c'est top parce que ça nous donne notre première structure de mentorat pour nous challenger un peu sur ce qu'on fait, sur le développement de la boîte, sur les sujets à traiter, sur le focus, sur la gestion des priorités. Ça nous donne plus de visibilité, plus de crédibilité aussi. Et donc, ça nous permet d'avoir un lieu et de recruter nos premiers stagiaires. On n'est pas à l'époque suffisamment riche pour pouvoir recruter un ou deux collaborateurs à temps plein. Ce n'est pas grave, on recrute nos premiers stagiaires. Et donc, c'est comme ça qu'on commence à vraiment étendre la base en termes de business, à continuer à recruter les clients. Et fin 2013, on est même lauréat et suivi par Atlampol et par Raison Entreprendre à Nantes. Donc, voilà, vraiment le premier tremplin sachant que là, on est toujours en développement sur la divine et que la première version qui faisait tout doit sortir en juin 2013. D'accord. Pour la fête des pères 2013. Donc, pour rappel, on a réussi à livrer la première en décembre 2015. Oui. Donc, ça prend toujours plus de temps que prévu, surtout sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. on gagne un prix à Start West en 2013 qui nous met le pied à l'étrier en termes de visibilité. On est contacté par un bureau d'études qui a développé énormément d'électroménagers dans le domaine du café pour des grands faiseurs qui s'appelle ABMI avec qui on arrive à finaliser la divine avec eux et l'école centrale aussi qui nous aide à développer et finir de développer ce qui ne fonctionnait pas sur les vins blancs sur les changeurs thermiques et tout ça. Ça, c'est tout 2014 parce que ça prend un temps dingue et on continue à développer le business et là, en 2014, on switch sur un modèle différent qui n'est plus le modèle de goûter avant d'acheter qui est le modèle de il y a des cavistes qui vendent des vins en bouteille nous on vend des vins en flacon de 10 cl voilà donc on parle toujours pas de machine parce qu'il n'y avait pas disponible on continue à avoir ses abonnements ses web dégustations et à marketer un peu ça et ça, ça continue à bien fonctionner en étant la base on fait rentrer notre premier gros business en jeu à l'époque il met 200 000 euros d'un coup lui tout seul donc ça nous semble beaucoup faire rentrer c'est accueilli avec un sourire c'est ça ? ouais c'est ça et puis c'était dur la première levée elle est toujours très compliquée parce que bon on avait un track record un peu de chiffre d'affaires mais bon ça reste modeste c'était quoi à peu près le chiffre d'affaires ? alors le chiffre d'affaires en 2014 c'est entre 100 et 150 000 euros d'accord et vous êtes combien à l'époque ? on est pas que tous les 3 et des stagiaires tous les 3 et des stagiaires d'accord fin 2014 du coup on recrute notre premier salarié notre première salarié Stéphanie et donc on est je crois mi-2014 à Ndencia et avec ce tour de table on se paye le luxe d'abord nos propres locaux rue La Tour d'Auvergne sur l'île de Nantes et donc du coup on fait une inauguration donc fin 2014 avec ce truc de commencer à vendre des divines sauf qu'à l'époque on se dit bon la divine là on a trouvé comment on fallait faire pour le vin blanc on a fait un premier proto qui fonctionne et qui fonctionne bien avec la filet avec toute la technologie enfin voilà et donc du coup on fait une campagne de crowdfunding sur l'île en se disant bon ben voilà du coup on a commencé à prendre des précommandes et puis à l'époque on la vend 250 euros TTC et donc en la vendant à ce prix là on se dit bon ben c'est sûr en plus on travaille enfin on est bien entouré on a un bureau d'études sur la partie électronique sur l'ingénieur industriel et ainsi de suite on développe avec une designeuse aussi qui s'appelle Constance Gysel donc on s'est vraiment entouré et du coup on en vend on s'était fixé d'en vendre pour 15 000 euros on en vend pour 40 000 euros donc super ouais d'accord en 3 jours on avait atteint l'objectif donc on était content bah ouais et ben du coup fort de ce succès là on continue en 2015 on fait un tour de table qui se passe plutôt bien parce que ben on avait montré la pétence de la divane pour le marché des particuliers à 250 euros et puis là en avançant on se rend compte que quand même on s'est un peu raté sur le prix de revient industriel que si on arrive à la produire à 500 euros hors taxes c'est déjà un tour de force et là le bureau d'études rend sa copie bon si vous faites 500 unités a priori prix de revient unitaire on peut être entre 5 et 6 000 euros hors taxes prix de revient unitaire sans les outillages waouh donc là gros moment de solitude du coup on reprend le développement à zéro avec cette chance là c'est qu'on vient tous les trois de l'industrie Chris était chez Airbus Jérôme après il est allé chez Manitou donc tous les trois avec ses réflexes industriels sur en fait c'est pas les mêmes compétences de développement et ça on l'a appris ensuite et le bureau d'études avec qui on a travaillé nous a vraiment aidé à mettre au point le système mais quand vous avez des équipes qui travaillent sur des sujets où on sort des séries à 500 000 unités ou 1 million d'unités et bien quand il faut travailler sur des séries à 200, 300, 500 unités c'est pas les mêmes équipes c'est pas les mêmes compétences donc on étoffe l'équipe avec un cabinet spécialisé dans les plus petites séries et nous on remet vraiment les mains dedans et donc on arrive à trouver une solution pour diminuer drastiquement le prix de revient mais on n'arrive pas à vendre la Divine à moins de 890 euros TTC dans un premier temps tu trouves vraiment d'acheteurs à ce prix là je pense ouais et donc du coup il se passe énormément de choses à cette période là parce que c'est début 2016 on va au CES de Las Vegas on a deux prix et c'était une super période et puis en même temps on se rend compte que on avait remonté le prix de la Divine à 499 euros mais même à ce prix là on perd de l'argent qu'on la met à 890 euros la première version et on se rend compte en fait que le marketing mix n'est plus du tout bon c'est à dire que là où les gens disaient tiens à 250 euros je vais me laisser tenter et je trouve ça sympa la marche elle est très haute à 1000 balles oui la marche était trop haute quoi donc on passe une année comme ça où c'est compliqué en plus on a un incendie chez un de nos partenaires qui où on perd tout le stock de Divine trois jours après avoir bouclé un tour de table et donc du coup les investisseurs qui aiment de souscrire nous disent attendez c'est quoi pourquoi on apprend ça trois jours après avoir fait notre chèque quoi et du coup c'était hyper on était vraiment hyper emmerdés parce que tout s'est mal goupillé et donc il y avait des assurances j'imagine ouais comment ça marche tu sais comment ça marche une assurance dans ces cas là c'est que ça s'est pas passé chez nous donc nous est-ce que c'est notre assurance est-ce que c'est l'assurance vous avez fini par toucher quelque chose oui mais ça vient oh putain donc une boîte a le temps de mourir ouais voilà c'est ça parce qu'il faut une expertise dans ces cas là donc je comprends que ça prenne du temps mais ouais c'était c'était une phase ultra dure à gérer et puis en plus dans l'intervalle on se rend compte que le business model ne fonctionne pas c'est-à-dire que du coup entre le B2C à 890 euros ok les clients qu'achètent ils consomment pas mal de flacons après mais le coût d'acquisition client il est énorme et donc on teste plusieurs modèles la vente un peu à la Tupperware ou à la Thermonix on teste j'ai testé ça ouais 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 ça marche mais c'est compliqué c'est un peu possible donc à cette période on se cherche énormément et puis on se rend compte en regardant nos meilleurs clients que ce ne sont pas des particuliers ça c'est début 2017 et donc du coup les meilleurs clients pour les flacons du coup ouais les plus gros consommateurs de flacons sont en fait des hôtels ou des restaurants qu'on prie la divine et qu'ils l'utilisent d'être professionnels et là on se dit bah toute façon vu que le marketing week c'est pas bon sur le B2C on va switcher et on va passer d'un modèle de vente au particulier un modèle de location en professionnel sauf qu'à l'époque on n'est pas tous les trois d'accord sur ce qu'il faut faire et puis c'est toujours on est d'accord sur le constat que ça fonctionne pas sur le B2C mais entre faire les choses différentes sur le B2C ou vraiment basculer sur le B2B et bah on va sur de la loc vers le B2B mais on se sépare avec Jérôme à cette époque parce que voilà on n'est pas d'accord justement sur cette voie à prendre et puis à un moment donné on sait pas laquelle est la bonne mais ce qui est sûr c'est qu'il faut aller dans une direction et on peut pas en suivre deux en même temps donc on se sépare en bon terme sur ce sujet de bon bah on va aller à fond dans cette direction du développement sur la location professionnelle il laisse quelques billes dans la société ouais ouais il rachète des parts et on arrive à sortir aussi un peu d'argent est-ce qu'il voulait recréer quelque chose et du coup ce qu'il garde aussi un nombre de parts dans la société pour profiter aussi du développement du fait que il ait participé au développement toutes les premières années c'est ce qui est bien quand ça se passe bien à la séparation ouais c'est jamais des sujets évidents parce que en plus quand c'est des sujets de divergence stratégique bien malin et celui qui sait qui va avoir raison parce que une stratégie on sait si elle est bonne une fois qu'on l'a exécuté quoi du coup c'est un pareil mais du coup on a réussi à bien gérer ce moment-là qui n'est jamais des moments faciles c'est-à-dire que quand les boîtes pivotent et qu'on change la gouvernance forcément c'est toujours des moments très compliqués et donc on passe 2017 à faire ce changement et puis à la fin de l'année on a passé le cap des 100 premiers clients hôtels et restaurants installés donc du coup c'était un super succès pour nous et juste dans votre business model passé ou aujourd'hui l'objectif c'était de faire de l'argent grâce à quoi ? grâce à la vente de la machine ou grâce à la vente des flacons ? alors ça a toujours été de gagner notre argent en vendant du vin en vendant des flacons c'est notre métier on est distributeur de vin après avec une grosse différence par rapport au modèle de Nespresso c'est que Nespresso a créé ses marques de café le Restretto le Voluto et du coup le jeu dans ce business là que ce soit le vin ou le café c'est celui qui possède la marque qui possède la valeur parce qu'en soi produire un kilo de café ou produire un kilo de raisin il y a quand même ce sujet de la matière première n'est pas ce qui coûte le plus cher et celui qui génère la marge c'est celui qui a la marque et le corollaire de ça ça nous a permis aussi d'être crédible plus rapidement avec des maisons centenaires mais on ne pouvait pas donner la machine on voulait continuer à produire en France et donc tout l'enjeu était de valoriser ce qu'on faisait gagner au professionnel parce que l'histoire du professionnel s'il comprend ce qu'il gagne en fait le problème c'est jamais un problème de prix c'est un problème de création de valeur si vous créez beaucoup de valeur faire payer les gens n'est pas un sujet et donc on a segmenté l'offre en trois propositions de valeur pour les barres d'hôtel qui sont souvent des centres de coût les transformer en centres de profit au moins qu'ils soient à l'équilibre et puis transformer le réceptionniste barman en apprenti sommelier ça c'est dès 2017 dès 2017 en 2018 on développe le modèle aussi sur les restaurants 2018 2019 avec ce côté si 70% des commandes de vin sont des commandes de vin en verre je ne peux pas avoir que 15% des vins qui sont au vert quand j'ouvre la carte et donc du coup le simple fait de remettre en cohérence l'offre et la demande et bien là on avait une solution de tout trouver parce que les gens nous disaient ah oui mais si je vends mon château neuf du pape à 16 euros le vert je vais en vendre un par jour et je vais jeter la bouteille dans les vins d'où le fait d'avoir la divine et puis une grosse partie du staff qui n'est pas toujours à l'aise avec le vin au delà de 8 euros le vert souvent ils ne sont pas force de proposition le fait d'avoir un produit qui permet d'assurer un service parfait et de répondre aux questions des clients si les clients ont des questions ça a donné un peu des ailes à l'ensemble du staff dans certains restaurants où tout le monde s'est mis à vendre du vin parce qu'ils étaient à l'aise alors que même certains d'entre eux ne juvaient pas une goutte d'alcool donc ça c'était un bon sujet d'évolution parce qu'en France il y a 9000 hôtels 3 à 5 étoiles aujourd'hui on a 20% de part de marché sur les 4 et 5 étoiles à Paris c'est top ouais ouais c'est super parce qu'on a un taux de pénétration qui est très fort et on est en train de travailler les restaurants pour atteindre le même taux de pénétration 20% sur les restaurants la brasserie un peu bistronomique jusqu'au resto étoilé et donc du coup ça tombe bien parce que ces restaurants là sont 3 fois plus nombreux que les hôtels qu'on a prospecté au départ qu'on continue à prospecter d'ailleurs et consomment 3 fois plus parce que ça c'est les pays latins dans un endroit où on peut manger on consomme 3 fois plus c'est à peu près ce qu'on constate et on a continué à développer l'entreprise sur l'international parce qu'on a créé donc une équipe à Bruxelles et à Londres en 2019 d'accord comment ça s'est fait l'international ? enfin j'imagine que c'est l'international naturellement mais l'international Londres ça a été long parce que on a fait globalement en tant que primo entrepreneur sur l'international je pense qu'on a fait à peu près toutes les erreurs qu'on pouvait faire il en reste peut-être à faire mais on a pas mal tâtonné c'est quoi les erreurs que tu as faites ? le premier point c'était de se dire qu'on allait démarrer un marché comme l'Angleterre avec un VIA donc quelqu'un en volontariat international c'est des des gens qui sont super pour comprendre le marché et puis un petit peu les codes les usages mais pour vraiment démarrer un marché on y a mis toute notre sueur et notre énergie sur un marché comme la France en étant français en étant présent sur le pays on peut pas se dire que ça va être ça va être la même chose en envoyant quelqu'un qui est hyper junior sur un pays qu'on ne maîtrise pas en termes de culture et d'usage quoi donc voilà ça c'était mais c'est une erreur qui est hyper commune en fait c'est à dire que les profils VIA sont des super profils mais qu'il faut utiliser en fait sur les bons sujets et sur des sujets de transposer une innovation de rupture sur un marché c'est un sujet entrepreneurial parce que c'est un sujet où la valeur d'usage n'est pas connue par le client donc de toute manière le marketing mix il est pas bon au moment où on démarre on sait qu'il est pas bon mais on sait pas ce qui est pas bon donc il va falloir se confronter au marché vendre adapter le marketing mix se reconfronter au marché vendre corriger il y a un vrai truc d'innovation ouais c'est ça d'itération de test and learn et ça c'est un métier d'entrepreneur c'est à dire que du coup et c'est très très dur à sous-traiter donc il faut trouver les bons profils en tant que fondateur il faut avoir la bande passante suffisante il faut être staffé et puis on s'est rendu compte que ouais il y a un métier en fait on a démarré la Chine et Singapour et on est en train d'adapter justement par rapport à notre distributeur à Singapour le support qu'on peut apporter parce que sur des innovations de rupture on peut tout sous-traiter un distributeur sauf l'acquisition client ce côté entrepreneurial est vachement compliqué en plus nous on est dans un sujet où les distributeurs avec qui on a travaillé dans le domaine du vin c'est une équation qui est insolvable pour eux parce qu'ils adorent le produit ils adorent l'offre on forme les commerciaux et du coup ils se retrouvent en face du client en disant regardez vous avez un système de grand cru au vert et puis votre château neuf du pape regardez il est servi à la bonne température bien carafée ils font goûter le vin avant après puis après ils présentent le catalogue de vins qu'ils ont en bouteille forcément le client il dit alors du coup comment est-ce que vous le servez à la bonne température et bien carafée votre poutelle là on ne le fait pas mais du coup pourquoi c'est pas important et là c'est hyper compliqué parce que du coup il y a deux valeurs d'usage très différentes qui sont pas faciles à réconcilier sur une même force de vente un même catalogue et c'est pas les mêmes compétences donc voilà on a vraiment on a fait ces erreurs là aussi avec des partenaires distributeurs on a testé pas mal de choses mais maintenant donc la Belgique ça a hyper bien démarré et je pense qu'à la fin de l'année ça a représenté peut-être 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise une boîte française j'imaginais que naturellement les premiers marchés que vous alliez cibler ça allait être les pays francophones mais c'est pas le cas alors non on s'est vraiment attaqué et là on est en train de regarder d'autres pays en Europe sur les marchés qui sont importants en termes de taille en termes de consommation de vin sachant que nous c'est un business de grande ville c'est à dire que du coup c'est vrai que je parle de la Belgique mais en vrai notre sujet et l'ambition qu'on a c'est 20% de part de marché dans 20 grandes métropoles mondiales un marché comme les US il y a 3, 4, 5 grandes villes qui ne nous intéressent pas plus ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus mais en valeur les grands crus sont consommés dans la grande ville et puis j'imagine sur le ROI enfin rapport effort-revenu oui tout à fait il n'y a pas photo parce que du coup on passe par une force de vente on a nos propres salariés enfin voilà c'est de la prospection il faut faire des rendez-vous on fait tester la divine nos clients deviennent restaurateurs donc physiquement il faut être présent c'est quoi les prochaines étapes vous en êtes où là dans la réalisation de vos objectifs ou de votre développement les prochaines étapes sont prometteuses on travaille alors sur vraiment 3 axes c'est l'expansion géographique donc ce qu'on est en train de faire en Europe et puis à Singapour sachant que vraiment il y a énormément de choses à faire en France donc cette année 80% de l'effort il va être sur la France du focus parce que il y a tellement de restaurants et d'hôtels en France à faire que voilà ce serait dommage de pas aller jusqu'au bout là-dessus et puis on travaille aussi sur la valeur d'usage de ce qu'on fait avec la divine notamment on travaille sur une carte de spiritueux pour servir des cognacs des whisky parce que c'est des alcools qui se servent un peu comme du vin rouge c'est-à-dire qu'un verre de whisky qui est servi l'été à 25 ou 30 degrés ça n'a aucun intérêt l'alcool en fait efface tout l'intérêt de la palette aromatique mettre de la glace dedans pareil vous diluez s'il fait très chaud c'est le cas dans les pays asiatiques où il consomme beaucoup de spiritueux bah en fait vous diluez tout l'intérêt du spiritueux vous mettez des pierres dedans mais s'il fait 30 degrés bah il faut en mettre 5 s'il fait 22 degrés il faut en mettre que 2 c'est compliqué c'est compliqué donc du coup il y a en tout cas en dégustation il y a un travail la diversification entre guillemets et étendre en fait la valeur d'usage aussi pour nos clients et puis on travaille beaucoup ici sur les suites on équipe de plus en plus de suites d'hôtels on les aide à repackager leur suite et donner plus de valeur aux clients quand tu dis la suite c'est une belle grande chambre c'est ça ? ouais c'est ça pour que en plus de la théière il y ait dans la ouais tout à fait et on les aide à repackager leur suite par exemple ce qu'on a fait à l'intercontinental de Bordeaux et de Paris et d'augmenter un petit peu le prix de la suite c'est à dire que d'une exécutive suite à 600 euros ou à 1000 euros elle va peut-être être pricée à 630 ou un petit peu plus mais avec du vin qui est inclus avec un système de grands crues au vert c'est top et c'est beaucoup plus expérientiel il faut avoir en tête que sur les milliers de suites qu'il y a à Paris ou à Londres les arguments qui sont mis en avance ne sont pas toujours exceptionnels ou si gratuit à volonté une télé 4K un grand lit 40 mètres carrés pour 1500 euros la nuit les gens s'attendent à ça ils s'attendent à être surpris et on leur permet en fait vraiment de se différencier par rapport à ça d'accord donc ça c'est un axe de développement aussi très fort et puis après les d'autres verticales ont commencé à équiper des résidences seniors ou des maisons de retraite et toi t'en es où alors personnellement dans cette aventure comment tu te sens en fait je suis hyper enthousiaste parce qu'on a trouvé vraiment trouvé un positionnement de marché qui est très fort où on crée énormément de valeur chez nos clients et on est capable de vendre en cycle court en un rendez-vous quand on va voir un client et bon ça c'est hyper gratifiant finalement d'avoir réussi notre pari de mettre ces vignerons là en avant et de créer de la valeur pour le client final parce que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner et de se dire que c'est un marché de 300 milliards où 99% des gens produisent en bouteille et 70% des commandes sont au vert donc il y a un terrain de jeu qui est juste énorme et en se disant ce serait quand même dommage que ce soit pas en France qu'on accompagne cette révolution du vin donc ça c'est gratifiant et je pense que l'équipe achète vraiment cette vision là et après c'est une course de fond c'est à dire que du coup je sais qu'il y a des choses qui marcheront pas comme prévu je sais qu'il y a des choses qui seront plus longues que prévu je sais qu'il faudra qu'on change notre fusil d'épaule sur certains sujets et je ne sais pas encore des calmes ça c'est l'entrepreneuriat mais je veux dire toi aujourd'hui ton équilibre vie pro vie perso est-ce que t'es satisfait du salaire que tu te verses comment ça se passe tout ça ? je ne suis pas encore satisfait du salaire que je me verse mais bon ce n'est pas ça le plus important parce que j'arrive à payer les factures à la fin du mois et faire en sorte que ça se passe bien tu bosses combien d'heures par jour ? c'est une bonne question non après bon il faut avoir en tête que sur un business comme le mien en tant qu'entrepreneur c'est plutôt combien d'heures je consacre à ma famille ou à un peu de loisirs et le reste est consacré au boulot donc par exemple quand je ne suis pas en déplacement ça m'arrive quand même très souvent toutes les semaines quasiment d'être en déplacement j'essaye de garder le créneau 19h30 21h30 pour ma famille et après en général et pareil le week-end j'essaye de garder une journée voire une journée et demie maintenant j'arrive tu déconnectes un petit peu du boulot ouais c'est ça après forcément et puis c'est une gestion de priorité c'est à dire que nul n'est irremplaçable et puis on peut toujours faire plus mais ce qui compte c'est pas de faire plus c'est de travailler sur les vrais sujets choisir ses combats être focus et c'est ça que j'ai appris en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise donc après voilà on prenait trois semaines de vacances par an avec Louis là on va peut-être réussir à apprendre un petit peu plus au fur et à mesure mais on est dans quelque chose tous les entrepreneurs te le diront qui est par nature déséquilibré parce que t'as créé une boîte et puis en tant que chef d'entreprise t'as aussi ce sujet de payer les salaires à la fin du mois donc t'as quand même quelque chose qui tourne toujours en tâche de fond pour que ça fonctionne mais avec ce côté excitant aussi quand t'as trouvé le bon positionnement de marché c'est tiens comment je vais encore améliorer mon offre pour aller encore plus vite parce qu'il y a un boulevard qui est énorme et ça c'est le côté un peu grisant le côté positif écoute je te remercie en tout cas écoute tout le plaisir est pour moi c'est le côté c'est le côté c'est le côté